Hello les potes c'est Dofusum, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour toutes mes vidéos les gars On va commencer déjà par le gros récap de ce que j'ai fait cette semaine On n'a pas sorti de vidéo cette semaine les gars parce que comme je l'ai dit je suis en plein déménagement IRL etc Beaucoup de choses qui changent donc un peu moins de temps de jeu, même beaucoup moins de temps de jeu qu'à l'accoutumé Faut savoir que du coup là j'ai repris actuellement les donjons, hop je vais vous montrer ça, cutane Je spam à fond les captures pour générer un peu de thunes, pour pouvoir faire tous les projets qui vont arriver Dont je vous parlais aussi un petit peu aujourd'hui Mais déjà ce que je voulais faire aujourd'hui les gars c'était faire un point Parce que même moi à l'issue de ce Temporé je ne sais plus trop où j'en suis sur Galga Voir un petit peu où j'en suis au niveau des exos, des stuff, combien j'ai d'exos, combien j'ai de stuff, qu'est-ce qui manque réellement Et je vais vous dire aussi du coup quels sont les objectifs à venir là pour la fin d'année Enfin au milieu de l'année mais voilà fin d'année, fin d'été, fin d'année à arriver prochainement Déjà pour Tempo petit point, j'ai fait une grosse pause là sur Tempo Je ne me suis pas reconnecté cette semaine du tout du tout sur Temporé J'ai regardé un petit peu les tournois mais comme je vous dis très peu de temps de jeu Donc je ne me suis pas du tout focus là-dessus J'ai plus en fait fait du off, c'est-à-dire que j'ai vraiment continué à faire du cutane Et j'ai aussi prévu du coup l'après avec le planning stream et le planning vidéo Je vous en dirai plus bientôt, je ne vais pas trop vous voir pour l'instant Parce que j'attends encore d'avoir finalisé tout mon déménagement et tout ça Pour pouvoir faire ça bien et que ça puisse être très régulier avec un planning officiel Qui sera publié tous les lundis avec tous les plannings de stream et de vidéos de la semaine Que vous sachiez un petit peu qu'est-ce qui se passe, quand ça se passe Et si vous voulez être là pour tel ou tel événement Voilà bref Du coup, petit point exo Donc je ne sais absolument plus où j'en suis J'ai regardé rapidement avant de reprendre les cutanes Ce que j'avais mis comme stuff, etc. pour ne pas faire le con Il faut savoir que du coup, j'ai des stuff comme ça qui me servent uniquement pour le cutane Sur les mules que je ne compte même pas comme des exos C'est vraiment juste histoire de faire du passage cutane Après j'ai quand même pas mal de stuff exo PA et PM qui eux me serviront pour plus tard Je crois que j'ai 4 ou 5 panneaux full exo mention On a le vulbis sur lui, ok Vous savez quoi, je vais compter le nombre d'exos Je vais me faire une petite feuille ici Exo PA, exo PM Je ne compterai pas un exo PA les gars, par exemple le casque, le canistère là Vous voyez ça, je ne compte pas comme un exo PA Ok, donc on va regarder ça Et dofus, parce que je ne sais même plus combien de dofus ocre j'ai, combien de dofus vulbis j'ai Euh si, vulbis c'est quand même, j'abuse Mais ok, donc capilipéa 1, ok On a un autre PA ici, un autre PA ici Donc ça fait 2 en plus Ça paraît, je ne compte pas comme exo PM Et ça, un exo PM Ok, donc sur lui on a 3 exo PA, un exo PM Ensuite, compte suivant Je regarderai après sur les aînus Et du coup, un dofus vulbis sur lui Ok, alors ensuite, lui il a un ocre Parfait, il a du coup Une foule à mon avis Ah non, ok, il a un crala PM Une crala mention PM Et l'anneau lamour PA, très bien Après la cap c'est quoi, c'est une ilipéa aussi Ok, capilipéa, nickel Et là c'est un canistère aussi, je crois, qui est dégueulasse Ah non, ah si, il est dégueulasse Il est dégueulasse, c'est juste pour l'initiative Ok, donc celui-là, on ne le compte pas non plus Je crois qu'il n'y a qu'un seul canistère que je vais compter dans mes exos Ok, donc celui-là Ah si, celui-là je le compte Celui-là, il est ok tiers Alors certes, il est 7 dos Mais il est ok tiers parce que c'est une variant de PVP Que je peux utiliser sur PVP, pardon Sur un stuff où j'aurai besoin de PM Donc celui-là, on va le compter quand même Parce qu'il est utilisable Même si ce n'est pas le truc le plus fou du monde Ensuite, on a capilipéa sur lui On a crala no PA de nouveau Ok, on a annulamour PA de nouveau Je dois avoir la crala mention PM sur lui Si je ne m'abuse Ouais, crala mention PM Ok, ça c'était pour le troisième panda Quatrième panda Lui, il a le 17 Lui, il a le super casse-carnage PA Euh, casse-carnage, canistère PA C'est celui que j'avais passé dans la vidéo Les gars, souvenez-vous d'ailleurs J'avais fait la vidéo Je tente 50 canistères à l'aveugle Et ça a été passé sur une 17 Donc assez content Ensuite, il a la capiliselle PA Il me semblait que j'avais une capiliselle PM Je ne sais pas où je l'ai foutu Ensuite, annulamour PM sur lui Donc vous voyez, j'ai un peu de tout Annulamour PM, j'en ai, crala mention PM Et crala no, j'ai PA et PM aussi Ça me sert de faire des petites variantes PVP pour plus tard Un crala no PA aussi ici Et lui, un dofusocre de plus Ok D'ailleurs, lui, je n'avais pas noté son dofusocre Non, ouais Donc je suis à 3 dofusocres Ok Ensuite, du coup Ça, c'est le premier sacré heure Si je ne dis pas de bêtises C'est mon sacré main Maintenant Donc lui, il a quoi ? Il a casse-carnage PA Donc un exo PA en plus Ok Attends, j'ai au taquet d'exo en fait Je ne me rendais pas compte Une capte souveraine PA Ok Ça inclut, il va avoir des exos de réserve à côté Une boîte répanée PA Super Une ceinture torée PA Super Le blitéré PA également Ça, ça doit être un chevelu PA C'est un chevelu PA La crala mention est pas exo sur les sacrés C'est prochain objectif à faire Un nougarto PA Ok Et pas de dofusocre sur lui Par contre, il me semble Si je ne dis pas de conneries Que lui, il a des variantes exos en plus Bon, j'ai un OPA PM Tout ça, on ne va pas compter On s'en branle un peu Il me semble que j'ai des anneaux chevus PA Ou des conneries comme ça Vous voyez tous les dofus que j'ai là les gars Je vous les ferai gagner je pense Ces dofus là Tous les dofus tutu que je droppe Parce que j'ai la flemme de les mettre à main Pour être honnête Et donc ils ne me servent pas plus que ça Ah non je crois que Ah si ça Hop Donc ouais Une sandale circulaire du Kimbo PA Qui sert ça pour faire du cutane Du cutane pardon Du PLCM Un nougarto PA en plus ici Variante R pareil Pour la même chose Et je crois que oui C'est à peu près tout C'est à peu près tout C'est à peu près tout Je regarde vite fait Ouais il y a plein d'items Ça c'est tous les items Que je dois faire en PA les gars Pour la fin de l'été là Donc vous voyez Il y a pas mal de choses encore en passé Et attendez Je crois si que j'ai aussi Si je ne dis pas de conneries Ouais un anneau chevelu PA ici Hop En plus que je dois vendre celui là Parce que je ne m'en sers pas Je vais juste changer de perçu avec lui Parce que je crois que j'ai des mules Sur ce compte là Non ok c'est les aînus Donc pareil on fera les mules Après il n'y a pas de soucis Ok ensuite Le cra Donc ça c'était le cra Que j'ai passé pour faire Normalement c'est le stuff Qui est sur le sac rieur Mais je l'ai passé Parce que là tout à l'heure Je vais me faire une petite série Une petite vidéo De 50 ou 100 décès à l'aveugle Je ne sais pas encore Ça dépend combien de captures Je vais pouvoir trouver Mais donc voilà Ok donc ensuite Lui on a donc Un casque carnage PA Ok Ok les gars je vais au taquet d'exo Vous allez voir le débrief après Une capte souveraine PA Ensuite PA et PA également Donc 2 PA en plus Celui là PA aussi Celui-ci PA également Le Kralano J'ai beaucoup de Kralano PA Ça c'est pas exo Et 1 Ougarto PA Super Compte suivant Compte suivant Donc ça non Ça c'est Claude Donc Claude Il achève On reviendra après dessus On va partir d'abord sur Hop Le petit Kéfren Donc pareil Sac rieur Donc PA 1 2 3 4 5 6 exo PA Super Et ça c'est pas exo non plus Je crois Et ça 1 2 3 4 5 6 7 Donc voilà c'est ça Et le casque je ne l'avais pas compté Super Ok Et ensuite pour le dernier Ça doit être à peu près la même chose Attendez ça c'était qui Ah non ça c'était le KRA Donc pareil lui il a récupéré le KRA Pour faire la vidéo tout à l'heure Ok donc casque Harnage On est bon Ensuite on a Cap souveraine On est bon Sachant que je crois qu'il y a une variante A la banque Mais j'ai la flemme d'aller voir Parce qu'il y a trop d'items Mais il faut que je vide la banque Je crois que j'ai une KP 10 LPM Sur ce compte là Que j'ai dans la banque Mais on va pas la compter Ok le PA ici aussi Ici PA Et PA également Ok Ça c'est pas EXO Et ça c'est PA aussi Putain les gars ça m'en fait Je compte ça Je vous dis exactement combien d'EXO On a sur les comptes Relais BG Du coup ça nous fait 42 EXO PA 6 EXO PM Sachant comme je vous dis Je crois que j'ai un ou deux EXO PM Qui sont dans la banque De ce KRA là Mais elle est full 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 Faudrait que je me déterre à la vider Après j'ai aussi les gars Une petite réserve De KAMA Sur des petits comptes Au cas où un jour Il y a une galère Ou quoi Le temps que Que un KAMA puisse voir Ce qui s'est passé Mais j'ai une petite réserve Pour continuer à jouer Quand même Au cas où Pas énorme Je dois avoir 400M Quelque chose comme ça Sur des comptes Qui sont pas à bout Qui sont jamais à bout Et que je garde juste comme ça Au cas où En secret Mais voilà Après sinon je garde vraiment pas beaucoup de cash Vous avez vu je crois que j'ai même pas Je dois avoir une centaine de M en cash En ce moment C'est clairement pas le plus ouf Sachant que Après j'ai aussi bien évidemment Je vais pas tous vous les passer Mais j'ai tous les stuff du coup Full over pp Donc là les dofus sont sur les pandas Parce que Je faisais le cutan Mais j'ai tous les stuff over pp les gars Sur les totes D'ailleurs ça il faut que je les change en 33 Sinon j'ai du 33 quasiment partout De souvenirs Même là j'ai du 28 sur les blithérés Là j'ai du 25 sur les totes Enfin bref vous voyez J'ai vraiment avancé sur ça Sachant que C'est encore un petit peu perfectible Donc là J'ai pas ni le famille ni rien Qui sont là bas Mais on monte quand même A une très très grosse pp de groupe Et ces stuff là pour le coup Voilà sont vraiment Que utilisés pour la pp Je les laisse en arène Ces ennus là Vous voyez comment ça stackait des potes D'ailleurs Parce que j'ai fait quelques vidéos d'essai Ces derniers temps Et donc ça stack ça Donc voilà Pour l'instant Au niveau un petit peu de mon point Ça me fait du bien Parce que ça me permet de voir Où j'en suis J'ai 42 exo PA 6 exo PM J'ai 3 dofus socre Plus 1 sur la banque du cra Donc ça m'en fait 4 Ça c'est nickel J'ai un vulbis Ok Tous les dofus tutu Ça il faudra que je les vende Parce qu'après sinon Dofus tutu J'en ai que 4 En 20 CC Sur les sacrieurs Donc en fait là Le but c'est d'avoir 4 autres Pourquoi je fais du dc Pour avoir 4 autres dofus tutu 20 sur mes 4 autres persos Du coup Parce que là vous voyez Sinon j'ai que des 11, 12 etc C'est vraiment des petits trucs que j'ai Ça va jusqu'à 16 ou 17 Mais voilà Moi je ne vends que du 20 là dessus Ça me permettra vraiment D'être 1 sur 2 partout après Il me manquerait du coup aussi 4 dofus socre Ça il faut que je me le note 4 dofus socre à farmer Ou à acheter Parce que pour le coup Les prix de dofus socre Est très très bas Donc je pense que la méthode La plus simple pour moi C'est de farmer du cutane Et d'en acheter pour l'instant Ensuite Ce qui va me manquer du coup C'est les variantes PVP Je me note à chaque fois Sur ma feuille Up variantes PVP Donc vraiment PVP J'entends quoi ? J'entends déjà avoir un stuff Full cutane Full exo Ça que je n'ai pas Et qu'il faut que je fasse Parce que la cutane est très très importante Sur certains modes PVP Notamment pour un mode Où je vous disais Où j'utilise le canister RPM Etc Il y a un truc assez sympa à faire Si on utilise le reste de la panneau cutane Mais ça ça viendra à la fusion des serveurs C'est pour ça que là Ma priorité va pas être Les stuff PVP Ça va plutôt être les stuff Dofus socre Ça va plutôt être les dofus tutus Etc C'est pour ça que vraiment Je suis en full dofus en ce moment Et donc vous c'est ben Mais évidemment il va y voir Mais voilà C'est pour ça que les stuff PVP Ils vont vraiment qu'à la fusion Parce que pour l'instant Le PVP a un peu d'aide Sur les serveurs classiques Et après Ce qu'il va falloir impérativement Que je fasse aussi Et ça Ça va être un peu chiant Ben c'est tout simplement Up toutes les classes du jeu Level 200 Parce que ça Il m'en manque pas mal Ben vous vous attendez On va faire un point rapidement Sur les classes que j'ai Parce que même moi Je sais plus exactement ce que j'ai Donc on va faire ça très vite fait Mais voilà Il faut absolument que j'ai Toutes les classes du jeu Level 200 Parce que clairement les gars Le but ultime là C'est ben dans 4-5 mois Quand il y aura la fusion des serveurs Peut-être un peu plus Si jamais il y a du retard Ça avait été annoncé fin d'année Dans le truc quoi Dans le récapitulatif de l'année à venir Mais si jamais il y a un peu de retard Ben c'est pas très grave Mais voilà Il faut que moi D'ici 4-5 mois Je sois prêt A pouvoir avoir toutes les classes du jeu A pouvoir toutes les jouer En full PVP Donc vous voyez J'ai 1 Et 499 Je crois qu'il ne manque même pas Regardez Il manque 100 millions Pour être level 200 Ok J'ai ça Cri Ça on est ok J'ai Ok là ici Rien de plus 6 pandas Pardon level 200 J'ai KRA 200 Ici J'ai ENI level 199 Lui il ne doit pas le manquer Ah si Ok il vient juste de level 199 Ok il me semblait qu'il était plus Plus loin que ça Ok donc ENI c'est bon J'ai commencé à up l'eau ça Il faudrait que j'arrive à la fignoler Là on a dit KRA 200 Ok il n'y a pas de nouveau perso Pas de nouveau perso Le YOP level 200 Donc ça c'est ma YOPET Qui a fait 4ème méga des worlds Donc ça C'est clairement mon petit perso mythique D'ailleurs j'avais rien laissé dessus Non ok j'avais rien laissé dessus Bon c'est pas grave je ferai le tour après Et voilà ok Donc vous voyez quand même Il va me manquer du coup Ah si j'ai les sadis aussi Qui sont sur les autres comptes Mais eux ils ne sont pas level 180 Ils sont level 180 je crois 190 je ne sais plus Il va me manquer quand même Pas mal de classes à up Si jamais je vais pouvoir vous proposer Du PPP avec toutes les classes Ça c'est ce qui va arriver Et puis bien évidemment L'aventure sur Boon Je vous l'ai dit Ça c'est à la fin de Temporé C'est pour ça que je n'en ai pas reparlé Parce que je sais que beaucoup l'attente Ça va arriver directement Juste après Tempo Mais d'ici là il nous reste quand même Un mois où je vais pouvoir avancer Sur les objectifs que je viens de vous citer là Bref les amis Voilà c'était pour faire un petit récap Surtout pour moi Et aussi du coup pour vous montrer Où j'en étais A tous ceux qui me suivent du coup Sur un petit peu Combien j'ai de Kama entre guillemets En exo En ressources En dofus etc Je ne vous montre pas les banques Parce qu'il y aurait énormément de thunes Dans les banques Mais je sais très bien Que c'est des Kama qui dors Mais ça ne se vendrait pas en ce moment Donc je ne m'emmerde pas A faire 6 heures de vidage de banque Pour que Allez je récupère 100 millions Ce ne sera pas l'important tout de suite Je vais plutôt attendre Que l'économie reparte à la hausse Et je vendrai tout Pour un jour Faire vraiment un petit 400, 500, 600 millions De ressources J'ai des tonnes d'étoffes péquies De moon De trucs comme ça les gars Que j'ai farmé dans les vidéos Et que je n'ai jamais vendu Donc ça Ça me fera une belle surprise D'ici quelques mois Quand l'économie repartira Et ça fera en plus Une belle vidéo A vous proposer Et ça motivera beaucoup de gens A refarm Parce que je sais que ça motive Pas mal de gens à farm Quand on met plein de trucs en vente Et qu'on voit que ça se vend Là clairement En ce moment Ça ne se vendrait pas beaucoup Donc c'est pour ça Que je me focus à fond Moi sur le drop dofus Parce que Au moins je n'ai pas l'impression De perdre du temps A farmer du dofus Puisque le reste Se vend pas trop trop Bref les amis Je vous fais d'énormes bisous On se retrouve du coup D'ici 2-3 jours Pour une nouvelle vidéo Là où je vous l'ai dit Je vais commencer à farmer Beaucoup de drops dofus Donc vous allez avoir Pas mal ça sur la chaîne En attendant du coup La reprise de boon Et quelques trucs sur tempo Si jamais je me motive A faire quelques petits tournois Préparatoires Mais bref Je vous embrasse très fort Si jamais vous voulez Vous abonner à la chaîne N'hésitez pas Ça fait toujours super plaisir Si jamais vous voulez Liker la vidéo Pareil ça va être Pour le référencement La commenter également Je vous embrasse très fort Et je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo C'est nos fils hommes Bye bye